Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la Tranche Info en direct sur votre Antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de cette soirée Info 10 le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10 l'actualité sportive du département avec Séverine Méridon ce sera après la coupure pub de 19h mais pour l'instant place au JT Générique Nous sommes le vendredi 25 février 2022 et deux jours après le lancement de son opération spéciale en Ukraine la Russie a quasiment détruit l'ensemble des infrastructures militaires et aéroportuaires du pays De son côté, l'OTAN affirme que les forces ukrainiennes ont infligé des dommages aux forces russes Pour Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine les 27 partenaires de l'OTAN ont tout simplement peur d'intervenir et prennent tout leur temps ils se retrouvent donc seuls face à la déferlante russe qui devrait atteindre la capitale de Kiev dans les 48 heures si la communauté internationale n'envoie aucune troupe elle médite sur les sanctions financières la France est donc favorable à l'exclusion de la Russie du système bancaire SWIFT le système bancaire SWIFT c'est un réseau de 11 000 institutions bancaires à travers le monde et il faut noter effectivement que la Russie en compte 300 juste sur son territoire et cette radiation qui n'est pas validée par l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche qui elles craignent des répercussions financières d'un tel boycott l'Union Européenne souhaite geler les avoirs de Vladimir Poutine et pénaliser les dirigeants russes 22 milliards des russes ont déjà perdu 35 milliards d'euros hier Joe Biden évoquait une rupture des travaux sur les programmes spatiaux ce que la NASA refuse l'agence spatiale européenne entend continuer de travailler avec son homologue russe du programme Rokosmos vous l'aurez compris les avis sont divergents et beaucoup hésitent à mettre les pieds dans cette guerre à noter que la Russie ne participera pas à l'Eurovision mais bon c'est un peu le cadet de leurs soucis et selon toute vraisemblance le président ukrainien serait prêt à discuter de la neutralité de son pays il serait donc prêt à renoncer à son adhésion à l'OTAN comme demandé par Vladimir Poutine un cessez-le-feu serait en cours de négociation mais en attendant les attaques se poursuivent sur les sites stratégiques ukrainiens comme cette explosion par exemple que vous voyez à l'image de la base aérienne de Mikolaiv notez que le porte-parole du ministère de la défense russe a déclaré je cite que les relations avec les Etats-Unis d'Amérique et l'Occident sont en passe d'atteindre un point de non-retour puisque son conflit principal n'est pas avec l'Ukraine à bien regarder mais plutôt avec l'Occident de manière globale le verdict est tombé dans l'affaire du meurtre d'Alain Céligny au gosier le sexagénaire avait été assassiné par sa locatrice Florence Jérémy qui lui devait plus de 15 000 euros de loyer cette dernière dépeinte lors du procès comme une diabolique manipulatrice et génie du mal écope de 27 ans de prison Laurent Bloca et son complice lui voit sa peine minorée à 20 ans de réclusion criminelle une peine qu'il ne conteste pas il refuse de faire appel et entend la purger le reportage je suis satisfaite quand même c'est un verdict qui finalement révèle que c'est bien Florence Jérémy qui est l'instigatrice la principale ordonnatrice de cet assassinat et blocaille quelque part une arme par destination de par sa corpulence de par sa force j'ai toujours pensé que peut-être que lui-même ne savait pas à quoi il était destiné oui bien évidemment j'espérais recevoir un titre parce que je savais que concernant Laurent qu'il n'y avait pas de préméditation ça me semblait tellement évident que j'étais outrée dans un premier temps d'entendre cela le concernant je ne suis pas étonnée je suis vraiment très très satisfaite que les jurés ont compris cela et que la peine a suivi en étant largement minorée donc nous sommes très satisfaits et je peux vous dire d'ores et déjà qu'on ne fera pas appel c'est sûr que cette préméditation retenue est une déception déception pour la défense déception pour Mme Florence Jérémie parce qu'elle a toujours clamé son innocence sur cette préméditation elle a été retenue aujourd'hui la peine je peux vous dire que Mme Florence Jérémie est dans une démarche de réinsertion aujourd'hui ce qu'elle voudrait tout simplement c'est tourner cette page donc Mme Florence Jérémie ne fera pas appel de cette décision il y a de la souffrance du côté des partis civils mais il y a aussi de la souffrance de son côté parce que ses enfants souffrent sa maman souffre ses tantes souffrent donc aujourd'hui elle a décidé de tourner cette page en espérant tout simplement pouvoir avoir une chance de se réinsérer soulagement soulagement par rapport aux peines qui ont été prononcées par rapport au fait que la préméditation a été retenue et une usure en fait qui s'est exprimée parce que nous sommes la famille et moi nous sommes usés par ce parcours par cette bataille depuis trois ans trois ans et enfin en finir ce soir ben voilà tout est sorti la fatigue les larmes l'émotion enfin enfin justice un reportage signé Olivier Félix et le conflit à la mairie de Cap-Esterbello touche à sa fin malgré un déficit de 5 millions la municipalité consent à mettre à jour les carrières des agents la restauration scolaire devrait ainsi pouvoir reprendre le reportage hier nous avons pu signer un protocole donc de suspension de la grève c'était l'occasion pour nous donc de réaffirmer surtout de confirmer notre volonté donc d'apporter une amélioration à la situation de la carrière des agents mais cela sans mettre à mal la situation financière de la ville qui est déjà très dégradée content que nous ayons pu nous entendre sur le fait que le contexte financier de ce fort déficit de 7 millions ne nous permet pas de répondre sur tout mais que nous soyons conscients que c'est ensemble que nous allons pouvoir apporter ce mieux-être et ce mieux-vivre sur le lieu de travail l'ensemble du personnel de Cap-Esterbello et je voudrais surtout rassurer les familles parce qu'il était pour nous important que nous puissions trouver une issue rapide à ce conflit de manière à ce que les enfants puissent retrouver la cantine donc retrouver un cadre scolaire qui soit normal parce qu'il y a maintenant deux années qui sont pénalisés et cela nous ne pouvons plus le tolérer Jean-Philippe Courtois du suivi de leur production ce qui va permettre de pouvoir faire une montée en gamme que ce soit sur la qualité mais aussi sur le tonnage de chaque agriculteur puisque l'objectif est bien sûr de permettre à ce que la banane de la Guadeloupe et plus particulièrement celle de Cap-Esterbello puisse inonder le reste du monde afin de pouvoir soutenir la filière mais aussi que nous puissions proposer ces nombreux emplois en lien avec la filière banane en Guadeloupe et à Cap-Esterbello la filière banane le marché en métropole évolue et ces planteurs sont obligés d'évoluer aussi pour respecter certaines exigences toutes ces structures n'ont pas les moyens de pouvoir développer ça c'est pour ça que nous avons lancé ce projet qui est un projet très moderne avec des installations robotisées où le planteur n'aura qu'à amener sa banane et c'est cet hangar qui prendra le relais les planteurs pourront se consacrer uniquement au champ donc les soins aux fruits seront plus respectés respecter son itinéraire technique pour effectivement augmenter son rendement quand je vois un hangar comme ça où s'il y a 20 planteurs qui sont des petits planteurs qui ne pourront pas effectivement s'équiper dans un hangar connecté moderne et bien là ils vont trouver ce qu'ils ont besoin pour faire évoluer leur plantation comme disait M. Adrien d'alors ils n'auront pas à s'occuper de plein de choses qui les embarrassaient ils n'auront à être sur leur champ leur plantation récolter leurs bananes prévoir la préoccupation de leur champ et je crois qu'ils auront beaucoup à gagner à l'horizon 2030 la Guadeloupe sera l'un des départements les plus vieux de France alors afin d'accompagner au mieux nos seniors des formations sont dispensées aux futurs animateurs en gyrontologie autour ce sera ils avaient des ateliers autour de la stimulation cognitive les activités sportives puisqu'il faut les maintenir en forme et en santé le reste en image cette formation c'est une formation à destination du public veillissant et pour former des animatrices en gyrontologie à des compétences complémentaires à leur diplôme étant sur le terrain en faisant un constat on s'est rendu compte qu'on n'avait pas il nous manquait quelque chose pour stimuler le cognitif et la motricité et donc en faisant des recherches il faut dire qu'il faut faire des recherches pour pouvoir améliorer les capacités tout ce qu'on a comme outils pour pouvoir accompagner nos seigneurs les Antilles seront bientôt les départements les plus vieux de France et je pense que ramener de la stimulation cognitive et de l'animation motrice pour ces personnes c'est important pour les maintenir le plus longtemps possible en bonne santé nos seigneurs en Guadeloupe aiment danser aiment s'amuser c'est une façon plus ludique d'emmener de stimuler leur mémoire la mémoire la mémoire qui faille quand les gens sont atteints de pathologies neurodégénératives cette mémoire qui est la mémoire immédiate quand on oublie ou on a déposé ses clés on oublie qu'on vient de faire ceci on oublie et cette méthodologie permet de stimuler la mémoire immédiate même si juste après ça part même si juste après cette personne va oublier mais on va faire en sorte de stimuler cette mémoire et pour que cette mémoire soit stimulée il faut le faire tout le temps nous on fait tout ce qui est cognition donc stimulation cognitive et animation motrive dans cognition on entend tout ce qui englobe les processus mentaux donc le langage l'apprentissage la verbalisation les capacités d'attention concentration donc c'est vraiment un programme vraiment pour stimuler le cerveau et le corps mais en simultané sans que le participant s'en rende compte qu'il est en train de travailler sa mémoire et qu'il est en train de faire aussi travailler sa motricité c'est une méthode qui va permettre d'accompagner la personne pour lui permettre de garder ses capacités restantes le plus longtemps possible et être autonome le plus longtemps possible c'est pas une méthode qui va empêcher les gens qui va guérir les gens mais c'est une méthode qui va les permettre de garder leurs capacités restantes et leur autonomie le plus longtemps possible et afin d'éviter le gaspillage l'opérateur Orange fait don de ses surplus d'écripement individuel de protection aux municipalités on regarde Alors l'idée pour Orange et avec l'association des maires c'est de pouvoir distribuer ce qu'on appelle des EPI des équipements individuels en l'occurrence ce sont des équipements qui nous ont servi sur le Covid et comme aujourd'hui on a beaucoup d'équipements et qu'on ne voulait pas qu'ils se perdent l'idée c'était d'avoir la capacité de pouvoir proposer à l'association des maires et à l'ensemble des communes qui sont représentées de pouvoir profiter de ces EPI donc il y a des blouses il y a des couvre-chaussures il y a évidemment des masques des Gans et donc tout ceci tout ceci permettra à l'ensemble de ces communes je crois qu'il y a 26 communes qui ont été choisies par l'association des maires de la Guadeloupe pour pouvoir donc récupérer ces éléments récupérer ces EPI et pouvoir en faire profiter le personnel Nous sommes partenaires avec monsieur Rochlor de chez Orange sur la commune de Cap-Estherbello on développe actuellement la fibre sur notre territoire et donc effectivement c'était important suite à la pandémie que nous avons actuellement de pouvoir fournir notre personnel à la cuisine centrale de Cap-Esther de matériel de masques de surchaussures justement pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions vu la conjoncture actuelle de livraison de marchandises donc effectivement c'est important pour nous parce qu'il faut renouveler pratiquement toutes les heures le matériel donc c'est hyper important pour nous de pouvoir garantir une sécurité aussi aux parents et aux enfants qui viennent effectivement sur nos établissements et on part pour la restitution des travaux de l'atelier vacances expérience 2.0 de Cap-Excellence où les petits ont ainsi pu évoluer autour d'ateliers de journalisme de graphisme ou encore autour de la photo le reportage Eh bien ça a été des vacances très créatives en fait il y avait plusieurs ateliers pluridisciplinaires et complémentaires l'objectif l'objectif après les vacances d'avril la session d'avril en juillet c'est de travailler tous les ateliers ensemble sur une création collective qui aboutira à un spectacle très intéressés très réactifs et très créatifs surtout surtout ce serait le plus important créatifs ils ont créé des choses qui m'étonnent jusqu'à maintenant C'est bien passé j'ai fait l'atelier graphisme j'ai fait des logos comment créer un logo j'ai fait des photos j'ai fait aussi des flyers et l'atelier journaliste aussi Je crois qu'il est important de développer nos capacités collectives et créatives et collaboratives comme vous l'avez vu les enfants sont passés d'un atelier à l'autre je dis des enfants ceux-là ils sont même jeunes puisqu'on est plutôt avec des ados entre 12 et 16 ans j'espère en avril on pourra étoffer l'offre avec du stand-up de la danse on a aussi une idée de Boulaguel et puis en juillet on va vraiment couvrir les trois villes membres de l'agglo en offrant un maximum d'ateliers au moins une quinzaine d'ateliers différents et arriver à une création j'ai préféré l'atelier journaliste car comme je l'ai dit j'aime beaucoup parler donc j'ai préféré l'atelier journaliste pour aussi qu'ils puissent m'instruire et comme plus tard je voudrais devenir journaliste alors ce serait une bonne opportunité pour moi et les autres ateliers comme multimédia c'est aussi bien parce que ça nous apprend à créer nos propres logos à faire des fiches d'invitations le carnaval battra son plein pendant les jours gras mais est-ce que vous êtes chaud finalement pour y participer nous sommes partis à votre rencontre pour prendre votre température le reportage comment voyez-vous la ferveur des jours gras qui arrivent alors cette année c'est mitigé parce que beaucoup on attendait ça depuis deux ans en tant que carnavalier dimanche ils ne sont pas assez apparemment il y avait du monde donc je pense que pour mardi gras ça va être aussi pareil non non avec la conjoncture actuelle non je ne pense vraiment pas je pense qu'il y aura toujours le même engouement c'est un moment de détente donc il faut qu'on en profite il ne faut pas qu'on se les abatte par l'apidémie au vu de ce que j'ai déjà vu je pense que ça sera la même chose c'est à dire que les personnes qui aiment le carnaval seront présentes ça fait deux ans de ça ils n'ont pas eu le carnaval et ils attendent ça avec impatience alors je pense que ce sera différent il y aura beaucoup de monde dans les routes la ferveur sera là pour moi il n'y a pas de soucis à ce niveau c'est vrai qu'avec le covid ou la covid c'est un peu compliqué pour tout le monde c'est juste qu'au lieu de canaliser les défilés soit sur basse terre ou soit en grande terre du coup je pense que toutes les communes qui ont plusieurs groupes carnavalesques vont vouloir défiler chez eux c'est une bonne ferveur quand même c'est court mais c'est intense quand on est dans la liesse généralement on est dans la liesse c'est à dire que les restrictions je ne les comprends pas véritablement les restrictions ceux qui veulent suivront et ceux qui ne veulent pas ne suivront pas ça dépend de la situation de chacun parce que c'est vrai que si on est tous attroupés au même endroit c'est bien de prendre ses précautions mais après on doit vivre avec donc voilà on a déjà bien constaté qu'au vu de ce qui se passait sur les derniers dimanches la vie a repris très honnêtement je respecte beaucoup les lois de la république mais faire à des milliers de gens qui s'amusent je ne pense pas que la mesure soit adaptée c'est autre chose parce qu'il y en a qui vont mettre le masque et je pense qu'il y en a qui ne vont pas le mettre déjà quand vous couvrez vous transpirez vous êtes essoufflés alors pour couvrir avec le masque sur le visage ce n'est pas évident ça n'a jamais vraiment été le cas et puis là de ce que j'ai compris c'est de 22h à 23h si je ne me trompe pas donc ça va être encore mieux je pense qu'ils vont en profiter la population je pense qu'ils sont sur le bas côté ils regardent je pense qu'eux ils peuvent garder le masque je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse se reprendre possession du monde dans lequel on vit etc et puis voilà et on part maintenant à la découverte de la maison du bien-être qui vous propose des protocoles de santé je recevais beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils voulaient un parcours de soins et c'est vrai que quand ils voulaient ils venaient par exemple pour le sport vers moi lorsqu'ils voulaient des soins ou une consultation d'éthique généralement on les envoyait un petit peu partout et l'idée ça a été de les rassembler de les rassembler dans un seul lieu pour leur proposer un ensemble de prestations qui n'auraient pas à courir ces différents lieux beaucoup de bons professionnels en Guadeloupe et le tout c'est qu'il fallait avoir des personnes qui ont un profil assez dynamique donc pour se rassembler dans une maison qui demande assez de boulot mais c'est vrai qu'on a trouvé une belle équipe et on est super content du résultat actuel l'avantage qu'on a ici et qu'on n'a pas autre part c'est qu'on propose un protocole santé-bien-être c'est-à-dire que vous avez un souci particulier vous ne vous sentez pas bien dans votre vie actuelle vous voulez un changement vous venez on vous fait une analyse des besoins c'est-à-dire qu'on discute avec la psychologue la diététicienne et moi-même on voit ce qu'il y a à faire ce que vous désirez et on vous propose un protocole de soins santé-bien-être qui en fait va dépendre en fonction de vos besoins qu'on va vous proposer et par contre après vous pouvez moduler ce qu'il vous plaira ce qu'il ne vous plaira pas la durée du protocole donc il n'a pas de durée particulière et l'idée c'est que donc il peut aller de quelques semaines à plusieurs mois vous pouvez avoir toutes les prestations qui sont réunies dans la maison même d'autres c'est-à-dire des choses où vous aurez des intervenants qui viendront sur les lieux vous n'aurez finalement jamais à voyager et l'idée aussi la plus grosse facilité c'est-à-dire que vous avez des paiements plusieurs fois c'est-à-dire que quand vous acceptez ce protocole vous avez des paiements par mois et vous savez qu'à chaque fois que vous venez dans une consultation vous avez plus à chaque fois à débourser pour la consultation donc c'est notre fort un changement et l'idée c'est vraiment un changement pour du mieux-être c'est-à-dire qu'avec la crise actuelle tout ce qu'on entend parler l'idée c'est de vouloir vraiment changer les esprits se sentir mieux dans son corps et se recentrer sur ça avec les périodes de confinement ça n'a pas été facile pour tout le monde et l'idée de ce protocole c'est vraiment ça vraiment de proposer un maximum de prestations aux gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps dans leur esprit et pour pouvoir profiter de cette vie on va dire un reportage signé Stanley Manicor voilà chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de ce journal un petit retour rapide quand même sur le conflit Ukraine-Russie puisque les choses bougent vite je vous ai dit qu'il y avait des négociations qui devaient se tenir effectivement entre le président Zelensky et le président Poutine pour un cessez-le-feu ça n'a encore rien donné pour le moment donc les Russes continuent leur opération là ils sont vraiment aux portes de Kiev donc la capitale ukrainienne et il se pourrait effectivement que la ville tombe dans la nuit on va suivre ça de très près en tout cas la communauté internationale vous le savez tweet beaucoup on fait beaucoup de messages sur les réseaux ou bien illumine des bâtiments comme la tour Eiffel mais visiblement personne ne bouge et cette guerre effectivement en Ukraine qui nous fait un petit peu oublier le Covid mais pas trop puisqu'effectivement il faut noter que la commission d'enquête sénatoriale appelle à la levée rapide du pass vaccinal qu'elle qualifie de gadget finalement elle conseille aussi au gouvernement de retrouver une gestion de crise plus démocratique en associant le Parlement n'est-ce pas on a bien vu ce qui s'est passé ces deux dernières années et elle recommande également d'améliorer la transparence avec de l'open data et un meilleur suivi de l'épidémie on a eu beaucoup de soucis au niveau des chiffres n'est-ce pas qui n'étaient pas complets parfois biaisés c'était un petit peu compliqué mais on retient que le Sénat demande donc la levée très rapide de ce pass vaccinal voilà Jean Téléspectateurs bon week-end à vous sur Canal 10 Télévisions n'oubliez pas que sur notre antenne vous faites l'information que nous diffusons le journal revient lundi à 18h30 bisous bisous tout le monde voilà à venir dans la tranche info sur Canal 10 et bien Sport 10 l'actualité sportive du département avec Séverine Méridant et avant la coupure pub oh je n'ai pas coupé le son avant la coupure pub je dis bonsoir à Georges Messager à Maggie Delaney bonsoir à Rita Poiria à Moïse Caramel à Joël Bazita à Alain Hain bonsoir bonsoir à toute la team des infos finalement vous êtes toujours présent Mouton Lucie Della Jimmy Kamagouvar à Liarela à Matt Trinity et de retour bonsoir Matt Trinity bonsoir à Marius Labissi bonsoir à Lina Wild bonsoir à Lydie Rattier bonsoir bonsoir à Moïse Tézenas à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévisions restez branchés après la pub vous parlez sport moi je vous retrouve lundi bisous bisous tout le monde prenez soin de vous et de vos proches